Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bah écoutez moi je vais plus ou moins bien, pas trop ça Bienvenue sur ma chaîne malgré tout, voilà Aujourd'hui je vais vous parler en fait de mon expérience des polypes, oui parce que j'ai des polypes depuis ça va faire presque 3 ans, parce que quand même ça touche énormément de personnes dans le monde Attendez il y a même, certaines personnes ils ont ça toute leur vie quoi Alors franchement déjà pendant 3 ans comment je vis, alors j'imagine juste les gens qui vivent avec ça pendant toute leur vie Enfin non mais là ils ont plus de vie quoi, clairement ils ont plus de vie, enfin ils sont morts dans le film quoi Enfin je sais pas mais ces personnes là qui vivent avec ça toute leur vie, franchement chapeau Sérieusement chapeau, après ils ont pas trop le choix non plus parce que clairement les polypes peuvent être vraiment très handicapants Quant à ça tu n'as pas trop le choix en fait Donc cette expérience là a beaucoup joué sur mon moral, ça a beaucoup joué sur mon état d'esprit C'était vraiment un gros problème au quotidien pour moi Les polypes en fait c'est un problème chronique, surtout quand ton nez en fait il est inflammé C'est à dire que votre nez il est infecté quoi voilà, c'est une infection en fait virale Avoir en fait cette polype là c'était très handicapant, ah bah oui c'était très handicapant pour moi Partout où je passais je faisais des bruits quoi, les gens ils se retournaient à mille kilomètres quoi Et allez-donc la meuf, je sais pas ce qu'elle a mais on l'entend de loin, bah oui on l'entend de loin, bah oui hein Donc clairement ça a été vraiment horrible, horrible Les polypes m'empêchait vraiment de vivre normalement moins vite quoi, franchement c'était vraiment désagréable Enfin je le souhaite vraiment à personne parce que ça m'empêchait vraiment parfois de respirer Je me sentais vraiment tout le temps mais tout le temps fatiguée Mon nez il était tout le temps bouché J'étais aussi très dépressive Et j'avais vraiment des migraines assez profondes quoi, mais vraiment des migraines jusqu'à envie de vomir quoi Je sais pas si vous vous imaginez ou pas, sur la santé c'est très frustrant quoi, oui c'est très 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 frustrant Ça me frustrait énormément partout où j'allais au quotidien c'était vraiment pfff, laisse tomber quoi Au niveau de l'appétit c'était vraiment catastrophique, je mangeais pour manger quoi Enfin parfois même je me posais la question mais pourquoi je mange en fait, oui voilà C'était la question que je me posais, pourquoi on doit manger voilà, pourquoi on doit manger Il y a aussi la perte d'odorat parce que oui j'ai aussi un trouble de perte d'odorat C'est quand en fait on a pas d'appétit et qu'on a pas de goût L'odorat nous donne une perception du goût et du coup quand on a plus de goût, on a plus d'appétit quoi, voilà On a plus d'appétit, quand tu n'as plus de goût, tu n'as plus d'appétit Donc tu te poses même la question pourquoi tu manges, bah oui ça a été mon cas Franchement je peux passer à côté, quelqu'un peut péter, clairement je sentirais rien du tout quoi Non mais sérieusement je sentirais vraiment rien du tout, les gens ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent par rapport à l'ésodeur Non, je ne sens rien du tout Tout le temps, tout le temps, oui oui oui, tout le temps Je devais être en fait dans un endroit où il fait tout noir Parce que quand il y a la lumière je me sentais pas bien, ça me faisait mal à la tête, j'avais trop de migraine Donc j'étais tout le temps obligée d'éteindre la lumière et d'être dans l'eau noire Les gens ils se posaient la question mais pourquoi elle veut tout le temps dans l'eau noire Parce que oui, il ne faut pas oublier que je voyage beaucoup Donc c'est vrai que quand je suis, je réserve souvent dans les hostels Avec mon nez qui fait tout le temps du bruit Et que tout le temps j'ai envie d'être dans l'eau noire Tout ça, les gens ils ne comprenaient pas trop Ils se disaient mais bon, qu'est-ce qu'elle a elle, voilà quoi, on lui casse la tête quoi Enfin, je me rappelle une fois, bah c'était en Colombie Et j'étais dans l'hostel en fait avec une fille, on était deux dans l'hostel Et clairement elle a pété l'implant la meuf quoi, elle a pété l'implant Elle s'est vraiment énervée contre moi Parce qu'elle n'arrivait pas à dormir avec mon bruit de nez quoi Donc les polypes peuvent être vraiment très handicapant et très 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 gênant au quotidien J'ai un anecdote à vous raconter Là où j'ai vraiment remarqué qu'il y a vraiment un gros problème Et qu'il faut vraiment que je trouve une solution par rapport à ces polypes là C'était une fois, j'ai essayé de préparer Le truc que j'ai essayé de préparer sur ma cuisinière en fait, était en train de brûler J'ai rien vraiment senti jusqu'à ce que j'entends l'alarme Il a fallu vraiment qu'il y ait l'alarme pour que je puisse vraiment sursauter Et me dire mais purée, mais en fait il y a un problème quoi Sinon je ne sentais vraiment rien du tout Ma nourriture sur le feu était en train de se brûler Et je ne me suis même pas rendu compte qu'il était en train de brûler Et il était vraiment arrivé à un moment où vraiment il y avait la fumée partout dans mon appartement C'est à partir de là que je me suis dit Ah ouais là c'est très grave parce que si quand même je cuisine et que mon plat il est sur le feu Je ne remarque pas, il est en train de brûler C'est très dangereux quoi, enfin j'ai pas envie de mourir Et à partir de là je me suis motivée à aller faire des recherches pour savoir quel est le problème Pourquoi j'ai ça, ça vient d'où Bon même si je ne pense pas que les polypes c'est héréditaire Parce que clairement moi dans ma famille par exemple il n'y a personne qui a ça quoi Enfin il n'y a personne qui a des problèmes de polypes ou qui est allergique Enfin dans la famille vraiment il n'y a vraiment que moi qui est la meuf allergique à tout quoi Enfin oui je suis vraiment allergique à tout Sinon par rapport aux polypes il n'y a pas vraiment de solution en fait pour pouvoir éradiquer ça Il y a certaines solutions mais en fait enfin en gros ça peut se récidiver quoi En gros même si avec ces solutions là Non non en fait non on ne peut pas le guérir Voilà non 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 on ne peut pas le guérir Voilà on ne peut pas le guérir Voilà en gros même si on t'opère c'est pas sûr que ça va partir quoi Ça peut revenir voilà ça peut se récidiver Bon voilà moi dans mon cas qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir en premier lieu un ORL Ensuite l'ORL elle a vérifié en fait mon nez pour voir s'il y avait un problème Bon le premier rendez-vous mon ORL elle me dit bon clairement voilà quoi C'est pas vous êtes infecté mais ça va aller Je lui dis mais non mais je sais de quoi je parle Enfin mon nez il est vraiment très infecté c'est pas un petit truc quoi Elle me dit bon écoutez vous allez faire des analyses Donc ça a été la première chose que j'ai faite J'ai été faire des analyses médicaux Voilà des analyses médicaux par rapport à ma face en fait Par rapport à mon visage J'ai fait un scanner Et après le scanner je suis retournée aller voir mon ORL Mon ORL elle a encore revérifié et c'est là qu'elle a remarqué que en fait mon nez était vraiment vraiment très 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 infecté Donc elle m'a prescrit pas mal des sprays nasales voilà Comme le rhinomaxile voilà ça Le rhinomaxile elle m'a aussi prescrit le mométazone biogara voilà ça elle m'a prescrit ça Enfin bref elle m'a prescrit énormément de médicaments quoi avec plein de gelules à boire franchement moi j'aime pas trop le médicament c'est un calvaire pour moi les médicaments quoi j'arrive pas à supporter les médicaments Après ça entre les médicaments qu'elle m'a donné ça a duré pendant facile 9 mois Ensuite après tout ça elle m'a demandé aussi de faire une piqûre de cortisone voilà de cortisone oui oui c'est ça de cortisone il me semble bien J'ai fait la piqûre aussi de cortisone aux fesses ça m'a fait super mal déjà moi je suis vraiment une frileuse C'est genre pour un petit truc j'ai mal même si ça fait pas mal je crie comme enfin bref Du coup elle m'a fait cette piqûre là mais carrément ces piqûres là ça m'a déréglé ça a été vraiment un calvaire pendant 3 mois Bref donc je suis retournée la voir après un an elle m'a dit de refaire encore un autre scanner pour voir l'évolution de avant et l'évolution d'après Sauf que en ayant fait le deuxième scanner ça a été pire en fait parce que du coup quand je suis allée faire le scanner Le monsieur du scanner était obligé de me prendre de partie et me dire mademoiselle là ça devient grave Soit vous voyez avec l'ORL elle voit avec vous pour que vous puissiez vous faire opérer ou soit ça peut vraiment encore plus s'aggraver Ça peut aller très loin parce que là mes polypes en fait elles commençaient je sais pas l'infection commençait à s'éparpiller un peu jusqu'aux oreilles Et ça commençait à me faire un peu de l'otite oui oui les polypes aussi ça peut vous faire de l'otite oui oui Donc du coup après avoir eu ce scanner là je suis retournée encore voir l'ORL elle a encore revérifié Et là elle s'est dit bon d'accord là en fait même avec les médicaments ça ne fait pas vraiment d'effet sur moi Donc le mieux ça serait de faire une opération parce que clairement il n'y a pas d'autre solution pour le moment Parce que j'ai presque tout essayé par rapport aux médicaments par rapport aux sprays il n'y a pas eu vraiment d'amélioration Donc elle m'a prescrit d'aller voir en fait un chirurgien à l'hôpital Bichat Je suis allée voir un chirurgien à l'hôpital Bichat J'ai pris rendez-vous et je suis allée le voir Lui aussi il a vérifié tout mon truc Bien sûr quand je suis partie voir le chirurgien je suis allée avec toutes mes analyses médicaux Et toutes les listes d'ordonnances que l'ORL a pu me prescrire pendant plus d'un an Je suis allée avec tout ça Il a vérifié tout ça et il m'a dit écoutez on va tester la chirurgie et l'opération Parce que clairement peut-être qu'il n'y aura que ça comme solution Et après ça on verra bien ce que ça nous donne Et en même temps le chirurgien m'a aussi conseillé d'aller faire des tests chez l'allergologue Parce que apparemment mes polypes en fait avaient aussi un lien avec mes allergies Parce que oui comme je vous ai dit je suis allergique à pas mal de choses en pollen, à carien Enfin des trucs farineux enfin je suis très allergique par rapport à ça Et il m'a conseillé et il m'a aussi donné un rendez-vous pour l'opération qui s'est déroulée il y a deux semaines de ça Non c'était le 6 novembre Voilà le 6 novembre je m'étais fait opérer Et voilà Donc du coup les solutions pour les polypes Les solutions pour les polypes peuvent être par exemple en premier lieu Ça peut être les tests respiration nasale Voilà, ça peut être également d'autres examens de scanners médicaux Voilà, ça peut être également aussi les tests d'allergie chez l'allergologue Voilà, ça peut être également des examens neurologiques Voilà, oui, des examens neurologiques Parce que ça relie en fait les tests, les scanners faciales c'est la même chose Voilà, ou sinon il peut y avoir aussi une intervention chirurgicale qui a été mon cas Ou une opération des sinusites frontales Voilà, ou une resection des polypes Voilà, ça c'est les solutions qui peuvent être apportées Oui, il y a aussi bien sûr les lavages Les lavages de nez avec les sprays tout ça que je vous ai expliqué tout à l'heure Là maintenant après mon opération À la locale générale, on m'a endormie pour pouvoir enlever tous les polypes sinusites, nasocinusiennes Ensuite après, dès que c'est fait, je crois que ça a pris, ça m'a pris, je ne sais plus combien d'heure Qu'est-ce que cinq heures pour faire l'opération, cinq heures, peut-être que j'exagère, je ne sais pas vraiment Mais je n'ai pas fait attention en fait, mais je pense que ça a duré pendant cinq heures Je suis rincée pendant quelques temps à l'hôpital pour que ça se cicatrise Après l'opération qu'on m'a opérée, mon nez était encore plus bouché Parce qu'ils m'avaient mis en fait presque 30 cm de compresse Voilà, de compresse, ils appellent ça les mèches Ils m'ont mis ça dans le nez Alors c'est vrai que moi je ne m'y attendais pas parce que je ne savais pas que le nez était aussi profond C'est vrai, je ne me suis jamais posé cette question-là Même si peut-être qu'on s'est pu, on avait déjà fait des exercices sur le corps humain Mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question si le nez était aussi profond jusqu'à là Jusqu'au jour où je me suis fait opérer et ils m'ont mis des mèches qui étaient très profondes dans mon nez Et ils ont voulu enlever les mèches de mon nez Parce que du coup, pendant les nuits, franchement, avec les mèches dans mon nez, c'était vraiment horrible Je ne pouvais pas respirer pour dormir, c'était vraiment horrible Je dormais genre tous les 1 seconde Je somnolais 1 seconde et je me réveillais 1 seconde Parce que clairement, je respirais vraiment que par la bouche Et c'était vraiment horrible Non, c'était horrible, c'est vraiment horrible de respirer par la bouche Moi, je n'ai pas l'habitude de respirer par la bouche Donc c'est vrai que c'était vraiment très 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 compliqué pour moi Et du coup, le jour-là, ils ont essayé de m'enlever en fait la mèche Alors franchement, j'étais tellement choquée Ils m'ont enlevé, je vous dis les gars, ils m'ont enlevé 30 cm de mèche Presque 30 cm Mais genre j'étais là, ils essayaient de m'enlever, j'étais là en train de crier Mais ils enlevaient ça avec une pince Mais c'était juste horrible Enfin, je le souhaite vraiment à personne de voir une file de mèche en fait sortir de son nez Pendant presque facile 10 voire 12 secondes quoi C'était vraiment horrible Et n'en parlons pas du sang quoi, qui coulait Bon, c'était voilà Apparemment c'était normal, il fallait bien qu'ils me l'enlèvent Parce que le temps que ça se cicatrise tout ça Voilà quoi, il fallait qu'ils me l'enlèvent Donc ils me l'ont enlevé Et c'est vrai que quand ils me l'ont enlevé Bah, j'étais mieux Enfin, je commençais mieux à respirer J'étais un peu plus... J'étais plus légère Voilà, j'étais un peu plus légère Je suis rentrée chez moi Bon, ils m'ont prescrit en fait des médicaments Des lotions en fait pour laver tout le temps mon nez Pour pouvoir cicatriser en fait mon nez Ils m'ont prescrit du chlorule de sodium Voilà, ils m'ont prescrit ça Ils m'ont prescrit également, bah, ils m'ont donné des seringues quoi Pour que je puisse le mettre à l'intérieur Je vais vous montrer Alors, comment je le fais ? Je prends ça Je le mets, voilà, comme ça Ensuite, il est comme ça Et en fait, j'appuie profondément Et l'eau en fait, il faut vraiment que l'eau elle gique en fait dans mon nez Pour qu'il puisse laver en fait la profondeur de mon nez Voilà Et ensuite, après une semaine J'ai fait ça pendant une semaine Après une semaine, ils m'ont donné un autre rendez-vous Donc je suis retournée voir le chirurgien Elle a revérifié si mon nez était presque cicatrisé S'il y a des évolutions ou pas Donc elle m'a posé énormément de questions Est-ce que maintenant je sens un peu l'odeur ? Si je dors mieux ? Si mon nez est toujours bouché ? Si ma migraine s'est atténuée tout ça ? Voilà, c'était un bilan pour savoir un peu l'évolution Donc j'ai tout dit Ensuite après, elle m'a represcrit encore d'autres médicaments Elle m'a dit de continuer en fait à faire le lavage Parce que c'est très important D'autant plus qu'en fait ce nez là En fait, il n'est pas vraiment cicatrisé Alors que celui-là, il est presque cicatrisé Mais celui-là, il n'est vraiment pas cicatrisé Donc il faut que je continue en fait le lavement tous les jours Pour que ça puisse se cicatriser Voilà Au jour d'aujourd'hui, pour mes polypes Je ne dis pas que mes polypes sont partis Si, ils sont quand même partis Parce que oui, on m'a enlevé quand même l'infection Mon côté inflammable, ils m'ont quand même enlevé Ça, c'est ce qui est bien Parce que je le remarque vraiment Je trouve que mon nez respire mieux Mon nez n'est pas vraiment bouché Voilà Mon nez, il est bouché Mais le bouchement, il est vraiment léger Voilà Mon nez, il n'est pas énormément bouché comme avant Enfin, je vois quand même la différence Au niveau de l'odeur et du goût Enfin, clairement, c'était vraiment la vie quoi Dès qu'on m'a enlevé en fait la mèche Et une semaine après, quand je suis rentrée J'ai commencé à sentir Là, j'étais là Mais les gars J'arrive à sentir Oh mon dieu Oh, quelle odeur Enfin Mon dieu, je peux sentir l'odeur quoi Je peux sentir l'odeur du caca Oui, 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 oui Non mais franchement, j'étais J'étais vraiment En mode À la recherche des odeurs quoi Des odeurs, mais n'importe quelle odeur Du caca, du bon, du mauvais Du parfum Enfin, de n'importe quelle odeur J'étais là quoi J'étais vraiment une psychopathe avec ça quoi Donc à l'heure d'aujourd'hui Par rapport à mon odorat Je trouve que mon odorat, ça va mieux Pour le moment, j'espère juste que ça va continuer Et que ça restera vraiment comme ça Je l'espère énormément Et par rapport à mon otite et tout, ça va mieux Enfin, j'entends vraiment très bien maintenant Pendant que, avant mon opération C'est vrai que j'avais beaucoup de mal au dos aussi Par rapport aux pellips J'avais énormément de mal au dos Et c'est vrai qu'avec l'opération Je trouve que j'ai plus de mal au dos J'ai plus de mal au dos J'ai plus de crampes sur les côtés Parce que oui, avant, j'avais tout le temps ça C'était vraiment horrible Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai plus tout ça Pour le moment, j'espère vraiment J'espère vraiment le bon Dieu Ou l'univers, je ne sais pas Que ça va continuer comme ça La semaine prochaine, normalement J'ai encore un autre rendez-vous avec le chirurgien Pour voir un peu encore S'il y a encore d'autres évolutions S'il y a des choses à faire De toutes les manières Elle m'avait déjà bien dit Qu'il faut que je continue en fait les médicaments Quand même Vu que ça peut se récidiver C'est pas parce qu'on a fait une opération Que c'est parti quoi Donc, en gros, ça peut revenir Comme ça peut partir Donc, ça dépendra Ça dépendra de beaucoup de choses Donc, voilà Là, j'ai voulu faire en fait cette vidéo Pour faire un bilan en fait Pendant ces trois ans Jusqu'à maintenant J'espère que la vidéo vous servira Et que la vidéo pourra Vous donner peut-être Un peu plus de renseignements Peut-être sur les polypes Je ne sais pas Peut-être même que sur YouTube Il y en a pas mal de personnes qui en parlent Je pense Je pense que sur YouTube Il y en a pas mal de personnes qui en ont parlé Moi, je suis venue juste Vous raconter en fait Mon expérience Que j'ai eue par rapport aux polypes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501